Nous le savons bien, qui a du mal à supporter ses propres faiblesses, celui qui s'impatiente envers lui-même fait preuve d'un amour propre excessif. Nous connaissons tous la manière dont la petite Thérèse s'exclamait, ce qui est étonnant, c'est que je marche parfois, ce n'est pas que je tombe. Mais soyons bien convaincus que cet amour propre est bien plus profond et bien plus laid lorsqu'il s'agit de ne pas supporter les faiblesses des frères, y compris les fautes des frères. Celui qui voudrait que ses frères soient parfaits et qui déploie un zèle à les aider à se corriger pour atteindre cette perfection est rarement un sage. Vouloir corriger tous les abus qu'on aperçoit autour de soi, c'est en soi un très grand abus. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Cette idée peut sembler étrange, voire paradoxale, mais il y a des défauts qui sont utiles. Il y a des défauts qu'il faut tolérer parce qu'ils ont une nécessité dans la croissance spirituelle. Et donc à vouloir trop vite les corriger ou les corriger trop violemment, trop radicalement, on met en péril l'âme qui les manifeste. Bien sûr, il y a cet enseignement de saint Thomas d'Aquin qui nous dit que certains biens n'existent que parce que Dieu permet certains mâles qui engendrent ces biens. L'exemple le plus éminent étant la vertu du martyr qui n'existe que dans la persécution. Mais sans être aussi radicaux, prenons conscience que certains excès, certains défauts, certains péchés parfois doivent être supportés parce qu'ils font partie du contexte qui aime l'âme à grandir. Imaginons un jeune converti qui se soit pris d'admiration pour tel maître spirituel, pour telle personne qui lui enseigne les mystères de Dieu, une admiration telle qu'elle serait excessive. L'inviter à s'en corriger ou le séparer de cette personne qui l'instruit des choses de Dieu serait mettre en danger sa croissance très certainement, car s'il est bon de marcher seul, il y a un temps où on a besoin d'être accompagné. Ainsi, rappelons-nous que pour distinguer entre les défauts qui sont utiles, les péchés que pour un temps on peut supporter, il faut avoir une grande sagesse et beaucoup de discernement. Or, plus on a soi-même de défauts, plus on en voit chez les autres, et plus il est improbable que nous ayons la sagesse et le discernement qui permet de savoir de quels défauts les autres devraient se débarrasser. Corriger son frère est cependant un service à lui rendre, mais cette mission ne se vit dans l'ambiance de l'évangile que lorsque celui qui a un reproche à faire a le cœur empli d'humilité, cette humilité qui garde dans la paix et qui confère de la douceur aux paroles, cette humilité qui fait prendre conscience qu'on a soi-même grandement besoin d'être guidé, cette humilité qui fait qu'on demande souvent des conseils aux frères plus expérimentés. Car si l'on doit être troublé du péché observé chez le frère, c'est d'abord par la compassion, c'est d'abord parce qu'on est capable de voir le frère comme victime du mal, d'autant plus qu'il en est l'auteur ou le complice. Ainsi, il est difficile d'être sûr de soi, d'être sûr d'être dans les dispositions requises pour reprendre un frère, et peut-être la sagesse consiste-t-elle à laisser du temps au temps, du temps au frère pour qu'il s'amende, du temps à soi-même pour qu'on ait du recul sur le mouvement intérieur qui nous habite et qui nous pousse à corriger le frère. Peut-être n'était-ce qu'une émotion passagère, peut-être qu'avec le recul on verra que ce zèle était déplacé, et sans doute même cela nous laissera le temps de consulter, de demander conseil à un ancien. Car il ne suffit pas que la faute du frère soit digne d'être dénoncée à ses propres yeux, il faut encore trouver le bon moment pour le lui faire remarquer. Voilà donc beaucoup de questions. Suis-je la personne que Dieu envoie vers ce frère pour le corriger ? Mon humilité me rend-elle capable de lui parler dans la paix avec douceur ? Vais-je évoquer un défaut qui le fait souffrir et le handicap dans sa vie spirituelle, ou bien une laideur que je n'accepte pas en moi-même et que je veux supprimer chez lui ? Autrement dit, est-ce que je voudrais qu'il se corrige lui-même de mes propres défauts ? Et est-ce le bon temps dans la pédagogie de l'Esprit Saint avec ce frère ? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est bien ce péché-là ou ce défaut-là qui doit être dénoncé en premier ? Car en toute chose, pour exercer la correction fraternelle, il convient de garder à l'esprit que l'objectif est de renforcer la communion avec le frère en question. Ce qu'on cherche à faire d'avant tout, c'est de fortifier le corps du Christ, de renforcer la cohésion de la communauté ecclésiale. Corriger un frère, c'est se faire artisan de paix. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.